Alors comment se présente le salut de Dieu ? Comment s'en saisir ? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Je vous propose de nous poser ces questions ensemble à l'aide d'un récit, du récit de la rencontre du prophète Élisée avec une femme tsunamite. Élisée incarne ici le salut de Dieu par sa fonction de prophète, mais aussi par les prodiges qu'il réalisera dans la vie de cette femme tsunamite. Et puis le nom même d'Élisée évoque le salut de Dieu, puisque « Élisée » signifie littéralement en hébreu « mon sauveur et mon Dieu ». Suivons donc pas à pas cette femme tsunamite qui accueille Élisée pour voir ce qu'il nous est proposé dans ce texte. Alors le récit se trouve au deuxième livre des rois, au chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger du pain. Elle dit à son mari « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en maçonnerie et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et il y dormit. Il dit à son jeune serviteur, Géasi, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi, au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Élisée dit alors, « Que faire pour elle ? » Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Mais cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Et puisqu'il est question de construire une chambre haute pour accueillir l'homme de Dieu, je vous propose d'entendre, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, à partir du chapitre 3, verset 9, un passage où Paul nous appelle aussi à construire quelque chose. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte, il sera quand même sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter au cantique 229, dans le recueil bleu, c'est un rempart que notre Dieu, les trois premières strophes de ce cantique de confiance en Dieu, 229. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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